On nous dit parfois, à quotidien, vous ne recevez que des gens qui pensent comme vous. C'est pas faux, mais pas tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, on s'intéresse à un conservateur québécois qui dénonce le politiquement correct. Voici Mathieu Bocoté. Bonsoir Mathieu Bocoté, bienvenue. Vous avez 39 ans, voici une partie de l'équipe, voici le public. Vous avez donc 39 ans, vous êtes québécois, 38 ans. Vous êtes québécois, docteur en sociologie. Laurent Wauquiez vous adore, et on ne peut que vous envier ça. Vous êtes en train de devenir la référence intellectuelle de la droite française. On vous voit de plus en plus, par exemple, dans les médias français, genre dans l'émission politique de Léa Salamé, dans Réplique de Finkielkraut, dans la matinale de France Inter, vous publiez ce livre, L'Empire du politiquement correct, et votre objectif numéro 1 est de réhabiliter le conservatisme. J'ai bien résumé ? Je ne dirais pas que c'est mon objectif numéro 1, mais c'est un des objectifs. C'est un des objectifs. On commence par une question hyper basique. C'est quoi la différence entre conservateur et réac ? Le réactionnaire rejette la modernité fondamentalement. Il la condamne dans son principe même. Le conservateur, et c'est mon cas, est sceptique envers la modernité. Il l'accepte, mais plutôt que de l'écrire à la manière d'un moderne, un progressiste avec un point d'exclamation, il propose un point d'interrogation. Il dit que la modernité, c'est bien, mais inquiétons-nous néanmoins de la déconstruction des acquis, de l'histoire, de la mémoire. Donc, il veut un principe d'équilibre dans la modernité. Il aime la modernité, mais avec modération. Donc, pour résumer, conservatisme ? Conservatisme égale un moderne modéré et sceptique. Réactionnaire ? Antimoderne. Votre définition du politiquement correct, est-ce que vous pouvez la lire ? On va l'afficher. Elle est dans le livre. Allez-y. Le politiquement correct est un dispositif inhibiteur ayant pour vocation d'étouffer, de refouler ou de diaboliser les critiques du régime diversitaire et de l'héritage des radicals sextiles et plus largement d'exclure de l'espace public tous ceux qui transgresseraient cette interdiction. Alors, elle est beaucoup plus longue dans le livre, mais on va essayer de la décortiquer, cette définition. Mais d'abord, est-ce que vous ne pensez pas que parfois, le politiquement correct peut avoir une fonction positive ? Ce n'est pas pour défendre les minorités visibles, les minorités sexuelles ? Ce n'est pas ce que j'appellerais le politiquement correct. Il y a la décence dans nos sociétés. Il y a la politesse. Il y a le respect élémentaire dû à chaque personne. Le politiquement correct, c'est autre chose. C'est cette manière de disqualifier à l'avance une position en la disqualifiant moralement ou, pire encore, quelquefois, en la disqualifiant psychiatriquement. Je donne un exemple. Si vous êtes critique du multiculturalisme, au Canada, on a de bonnes raisons de l'être, par exemple, en Europe aussi, on ne dira pas que vous êtes un critique du multiculturalisme ou un conservateur, un souverainiste, quand ça... On dirait que vous êtes xénophobe. Alors, à partir du moment où vous êtes xénophobe ou raciste, pire encore, on ne discute pas avec un xénophobe ou un raciste sur la chasse de l'espace public. Mais juste, le multiculturalisme, c'est quoi ? Ah, bien d'accord. Alors ça, c'est une doctrine qui est fondée sur ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire, traditionnellement, dans les sociétés occidentales, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil. Le multiculturalisme inverse cette doctrine et dit que c'est la société d'accueil qui doit transformer ses institutions, ses mentalités, sa culture... Non, c'est le multiculturalisme comme doctrine et qui dit que c'est elle qui doit se transformer pour accommoder la société d'accueil. Je vous donne un exemple au Canada. On s'est posé la question en 2015. Est-ce qu'une femme peut prêter son serment de citoyenneté en ICAB ? Et la réponse des tribunaux fédéraux et de la classe politique fédérale, c'était oui. Pourquoi ? Parce qu'on doit s'enorgueillir de cette diversité qui s'exprime, cette fois-là de l'INICAB, qui confirme notre propre tolérance. Devant cela, j'ai tendance à croire qu'une société d'accueil a le droit d'imposer néanmoins des références, une culture commune, un « nous » qui s'inscrit dans l'histoire et auquel on peut s'intégrer. Encore doit-on vouloir s'y intégrer. Mais Azid, tu voulais dire un truc ? Oui, mais ces sociétés, elles n'accueillent pas que pour leur plaisir. Elles ont aussi accueilli une immigration pour construire, pour construire les routes, pour leur intérêt. Donc, vous êtes en train de dire qu'on les accueille, mais avec les règles qu'on veut leur imposer. Je crois qu'une société d'accueil, par définition, peut imposer un cadre qui est celui du monde commun. On dit que vous êtes les bienvenus chez nous, mais voilà à quelles conditions. Et certains comportements, certains codes, certaines références ne sont pas compatibles avec notre univers mental. Le niqab en est un bon exemple, je crois. On pourrait en trouver d'autres. Vous parlez beaucoup du niqab, là, je vous parlez. Oui, là, vous parlez beaucoup du niqab. Moi, je donne un exemple, parce que c'est cet exemple-là que j'ai donné, on pourrait en trouver d'autres. Quelqu'un qui refuserait, par exemple, dans une société de parler la langue. Quelqu'un qui dit, finalement, on préfère le communautarisme, le repli dans l'entre-soi, plutôt que d'embrasser la société d'accueil, d'apprendre à dire nous avec elle, d'embrasser son histoire, d'embrasser sa culture, d'embrasser ses mœurs, disant finalement « Je veux habiter ce territoire sans habiter ce pays. Je veux habiter cette citoyenneté sans habiter cette nationalité. » Mais est-ce que vous êtes pour la diversité, quand même ? Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire comme concept. Hein ? La diversité, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner un exemple. On me dit quelques fois, qu'est-ce que vous pensez de vous ? Alors, le régime diversitaire, ça veut dire quoi ? Vous en parlez dans le livre. Ben voilà. Sachant que diversitaire n'existe pas dans le liqueur. On va l'ajouter dans quelques années, ne vous inquiétez pas. Alors, quand je dis régime diversitaire, ce que j'entends par là, c'est justement mon refus d'avoir un monde commun noué dans l'histoire et la culture et la langue, je le redis. Et quand je dis que la question de la diversité, parce qu'il faut y revenir, je trouve que c'est un slogan de vous et moi. Tout comme le slogan « L'ouverture à l'autre ». Moi, quand on me dit « Est-ce que vous favorisez de l'ouverture à l'autre ? » Je me dis « De quelle autre s'agit-il ? » Tous les autres ne sont pas interchangeables. Un Québécois n'est pas un Canadien, un Français n'est pas un Allemand, un Catholique n'est pas un Bouddhiste. Faites la liste pendant longtemps. Donc, première question, ouverture à l'autre. Deuxièmement, ouverture à combien d'autres ? Parce qu'on peut facilement intégrer une personne, 100 personnes, 1000 personnes. Ensuite, à partir d'un certain seuil, il est plus difficile d'intégrer. Or, la condition première, me semble-t-il, de l'avenir de nos sociétés, c'est conserver une cohérence qui leur permettra ensuite d'intégrer, de tendre la main, d'ouvrir la porte. Alors, vous parlez de récits médiatiques. Vous avez dit quoi ? Dans nos sociétés, globalement, l'espace public, il est construit autour d'une certaine trame dominante. À partir de là, il y a des acteurs politiques, fréquentables ou infréquentables, modérés ou radicaux, humanistes ou sulfureux, intellectuels admirables ou polémistes inquiétants. Et ce qui m'intéresse dans ce livre-là, c'est comprendre comment fonctionne le récit médiatique. Comment peut-on distinguer un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical ? Quels sont les critères implicites qui structurent le récit médiatique ? Je cherchais à comprendre ça en 300 pages. Et vous avez trouvé ? J'espère. Et dites-nous ? Fondamentalement, je crois que le code de l'époque, le code de respectabilité médiatique, c'est l'adhésion à cette espèce de récit diversitaire qui consiste à applaudir quelles que soient les minorités émergentes dans l'espace public sans qu'il ne soit possible de poser de questions. Et quiconque pose des questions est tout de suite transformé en figure infréquentable, inquiétante, en polémiste. Souvent, je reviens sur cette catégorie parce que qu'est-ce que c'est un polémiste ? C'est quelqu'un qui cherche la querelle pour elle-même. C'est un esprit querelleur. Donc, il y a cette espèce de récit médiatique qui s'impose à nous et qui nous dit embrasser le multiculturalisme, chaque nouvelle avancée du féminisme, que ce soit l'écriture inclusive, par exemple. Embrasser inévitablement, dans ce cas-là, la marche des enfants tout récemment, embrasser inévitablement tous les signes qui viennent, d'une certaine manière, contredire la société d'accueil, la société de référence. Et si vous embrassez ça, vous demeurez un respectable. Sinon, on commence à s'inquiéter de vous. Et là, il y a tout un vocabulaire intéressant qui s'ouvre. On dira, vous avez peut-être dérivé. Ou mieux encore, vous avez dérapé. Ça, c'est mon concept préféré. Parce que la notion de dérapage... Et trouvez-vous, mais dérate pas. Je ne sais pas ce que veut dire la notion de dérapage. La notion de dérapage, ça veut dire une chose. Il y a un corridor bien tracé. Je m'explique. Un instant. Il y a un corridor bien tracé. Et là, ensuite, on peut, si on s'en éloigne, apparaissent les contrôleurs idéologiques. Les contrôleurs de circulation idéologique qui donnent une contravention. Et là, vous dites la loi. La loi. Mais la loi, évidemment que la loi... Il a été condamné, Éric Zemmour. Il a été condamné sur des propos précis. D'accord, mais c'est ce que je voulais vous dire sur Zemmour. Vous dites qu'on le taxe de dérapage. Non, je dis... Alors qu'en fait, il a été condamné. Zemmour, c'est un bon exemple. Une chose qui est intéressante, c'est plutôt que de le lire, plutôt que d'écrire. Parce qu'il y a quand même une oeuvre, Zemmour. Il a écrit quand même beaucoup. Depuis ses premiers livres, la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est une oeuvre. On peut aimer ou non, mais on peut d'abord en tout la connaître. Si on décide à l'avance de dire qu'on colle l'étiquette, donc xénophobe, raciste, infréquentable, quand sache, il n'est plus nécessaire d'aller lire. Il n'est plus de savoir ce qu'il a à dire parce qu'on sait à l'avance, on lui a accroché un panneau. Attention, chien méchant. Donc à partir de là, il aboie. Il est dangereux. On doit s'en méfier. Tenez-vous en loin. Or, me semble-t-il que dans nos sociétés... Quand on lit, c'est parfois pire. Non, mais c'est parfois intéressant. Et je crois que dans nos sociétés, et ça, c'est une conviction forte que j'ai, conservateurs comme progressistes, libéraux comme, je choisissais la catégorie que vous voulez, conservateurs ou réac, Jean Canseche, ils doivent se reconnaître une légitimité mutuelle. C'est-à-dire qu'une société qui ne serait que conservatisme serait étouffante. Elle serait muséifiée. Elle serait renfermée. Une société qui ne serait que progressisme serait désincarnée, délétère. Me semble-t-il qu'on doit être capable de réconcilier sans les unir une fois pour toutes. Et vous trouvez qu'il n'y a pas un équilibre dans les médias ? Non, je ne pense pas. On a l'impression quand même de voir pas mal de réacs à la télé. Vous savez, ça, c'est... Autant que de bien pensants. Bien, franchement, je ne crois pas. Parce que pendant si longtemps, le progressisme a été dominant médiatiquement qu'il suffit de voir un, deux ou trois conservateurs au réac pour qu'on dise « Ah là là, ils sont partout. » Mais vous parlez de réconciliation et vous citez des noms de gens qui divisent. Éric Zemmour, typiquement, c'est quelqu'un qui divise. Ce n'est pas en contradiction avec ce que vous pensez. La réconciliation, l'État fort, l'État unifié, c'est contradictoire. La réconciliation, ça veut dire qu'on a des points de vue contradictoires et on accepte d'avoir des points de vue contradictoires sans pourtant se diaboliser. Il n'accepte pas les points de vue des autres, précisément. Vous vous trompez, il accepte de débattre avec absolument tout le monde. Je ne suis pas en l'instant. Je ne suis pas son avocat ici. Je ne suis pas écrit un livre pro Zemmour, non plus qu'anti-Zemmour. Mais il accepte de débattre avec tout le monde et d'autres disent « Je ne débats pas avec lui parce qu'il est. Faites la liste des colibés qu'on peut lui coller. » Moi, je crois qu'une vertu dans nos sociétés, c'est d'accepter de débattre avec des gens qui sont en désaccord avec nous. Or, trop souvent, on considère qu'un débat, c'est un échange entre les nuances du même. Il est invité partout. Pardon ? Il est invité partout. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas débattre avec des gens comme Zemmour. À ce que j'en sais, vous me corrigerez si je me trompe, mais plusieurs disent « Je n'accepte plus de débattre avec un tel personnage parce que sa présence dans l'espace public n'est pas acceptable. On doit l'en exclure parce qu'il divise, par exemple. » Mais ça, c'est une autre chose qu'il faut rappeler dans nos sociétés démocratiques. La division, elle est consubstantielle à la démocratie. En démocratie, on n'a pas tous à être d'accord. Il y a des gens qui sont davantage axés sur la liberté, d'autres sur l'égalité, certains sur l'enracinement, d'autres le cosmopolitisme. Une société bien pensée permet à ces gens-là de cohabiter sans pour autant les fondre dans un même magma. Et ça, ça implique justement de faire en sorte d'accepter qu'on a devant soi quelqu'un qui ne pense pas comme nous sans le diaboliser, quel que soit le camp auquel on appartient. Il refuse qu'on ait un prénom d'origine étrangère. Là, c'est au-delà de ne pas partager son point de vue. On peut ressentir ça comme une insulte. Moi, quand il me dit « Je veux que tu t'appelles Pierre », je lui dis « Je m'appelle Asdine ». Donc, je veux justifier son point de vue sur ça ou m'y opposer ? C'est un tribunal sur Zemmour ? Non, non, mais on en parle beaucoup quand même. Mais je ne sais pas. Vous parlez de Zemmour, vous parlez de Zemmour. Oui, j'en parle, je crois que je parle de beaucoup d'autres personnes aussi. Parlons d'Emmanuel Macron, si vous le voulez bien. Il parie sur un clivage progressiste-populiste. Et vous ? Ça, je trouve que c'est une erreur. Parce que fondamentalement, si on nous dit que d'un côté, il y a le progressisme, donc le camp du bien, l'empire du bien, l'empire lumineux, celui qui nous conduit à la parousie, celui qui nous conduit à la réconciliation universelle, et de l'autre, le vil, l'inquiétant, le toxique populiste qui voudrait nous ramener, on le comprend, aux pires heures de notre temps, un débat. Un débat, ça préspose que l'adversaire, on est capable de lui parler. Franchement, si j'ai devant moi un fasciste ou Hitler, je ne veux pas débattre avec lui. Je veux qu'on m'en finisse le plus rapidement possible avec lui. Mais quand on décide... Les nationalistes, ce sont l'extrême droite. Là, vous venez de faire une espèce d'équivalence un peu trop rapide. C'est-à-dire, tout va pas ensemble. Prenez le Brexit, par exemple. Le Brexit, ce n'est pas l'extrême droite. Vous faites un désaccord avec le Brexit. Mais le Brexit, ce n'est pas l'extrême droite. C'est un attachement à la souveraineté nationale. Ensuite, prenez... Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la notion de thème d'extrême droite. Les acteurs politiques, c'est secondaire. Mais quand on nous dit l'identité nationale, c'est l'extrême droite. Ah bon? Depuis quand le souci d'appartenance, c'est l'extrême droite? On nous dit l'enracinement, c'est l'extrême droite. La critique de l'immigration massive, c'est l'extrême droite. Moi, bien franchement, je vais vous dire, la notion d'extrême droite, c'est tellement étendue qu'elle est en train de perdre sa pertinence. Et on oublie que la véritable extrême droite existe, qu'on la condamne et qu'on n'utilise pas ce concept-là en toutes circonstances. François Hollande a dit aujourd'hui que l'extrême droite, justement, exercerait le pouvoir un jour en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Je ne le crois pas. Surtout, j'ai l'impression, si c'est Wauquiez ou Retailleau ou Bellamy ou Nommez-en-Dôtre, c'est pas l'extrême droite, ça. Ça, c'est la droite légitime. C'est la droite qui a tout à fait droit à l'espace public. Et je ne crois pas, cela dit, que ce qu'il appelle l'extrême droite, par ailleurs, prendra le noir. Marine Le Pen, pour vous, est d'extrême droite ou de droite? Elle n'appartient pas à la droite. J'ai l'impression qu'elle se dérobe à ces catégories de plus en plus. Elle-même refuse ces étiquettes-là. Et quand on regarde son programme économique, on n'a pas l'impression d'être devant une représentante du patronat. Mais j'y reviens. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que si vous avez un débat, puis j'insiste, entre progressistes, donc le camp du bien, et populistes, les infréquentables et le camp du mal, c'est que c'est une espèce de reproduction fictive de la Deuxième Guerre mondiale en 2019, où, en plus, on se donne un rôle formidable. Parce que si vous avez l'impression de lutter contre Hitler ou l'extrême droite ou tout ça, vous êtes d'un coup une résistante. Félicitations, madame. Certificat de progrès. – Personne, hein? – Je suis journaliste. – Vous avez parlé d'Hitler, c'est pas ça. – Non, mais quand on dit extrême droite, on sait où ça mène. Quand on dit extrême droite, on ne pense pas exactement à autre chose que cette espèce de catastrophe absolue qu'a été la Deuxième Guerre mondiale et l'expérience du fascisme et du nazisme. Donc, quand on dit extrême droite, on sait à quoi ça conduit. Et moi, je me dis qu'au-delà de ces étiquettes qu'on distribue c'est être capable d'avoir une conversation civilisée, raisonnable, sur des questions qu'on a l'habitude de dire dangereuses ou glissantes. – Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes devenu conservateur? – Je l'ai toujours été, je crois, par sensibilité, mais par attachement... – C'est pas de naissance. Vous naissez pas conservateur. – Vous êtes devenu progressiste? – Bon, j'en sais rien, mais je vous pose la question. – Vraiment, si c'est une question, par attachement, véritablement, mais c'est une réponse très québécoise à la mémoire de mon pays. C'est-à-dire ce sentiment que, depuis 400 ans, on s'obstine en Amérique... – Et pour vous, votre pays, pour nous, votre pays, c'est Justine Trudeau. – Non, ça, c'est le Canada, c'est un autre pays. – Ah oui. – Ah oui, mais là, vous dites... – Vous faites la différence. – Ah oui, mais moi, je ne suis pas canadien. – C'est un pays que j'apprécie. – Vous êtes canadien. – Formellement, mais pas fondamentalement. – Vous êtes canadien. – Je suis indépendantiste, je travaille très fort à ne plus l'être. – D'ailleurs, j'ai une question, c'est un livre sur la France, de quoi je me mêle. – Ah, repli sur soi, fermeture à l'autre. – Pas du tout, de quoi je me mêle. – Ah non, pas du tout, ce n'est pas que sur la France, c'est sur la Grande-Bretagne aussi, c'est sur les États-Unis, c'est sur la France, c'est sur le monde occidental. – Ou après-Gémour, tout ça, à fond, on vous intéresse beaucoup. – La France, vous savez, les Québécois ont un rapport passionnel avec la France, tout le monde a un rapport naturellement intéressé à la France. C'est la mère patrie, on disait ça autrefois. Et vous me permettrez d'avoir une tendresse particulière pour votre pays, et même de croire que d'une certaine manière, c'est aussi, sur le plan du sentiment, le mien. – Merci d'être venu discuter avec nous. – Un grand plaisir. – C'est vrai, c'est aux éditions du Cercle, merci beaucoup. – Merci.